bonjour aujourd'hui on va regarder comment faire communiquer deux programmes python en utilisant le protocole udp donc on va écrire un serveur et un client et on va utiliser donc le protocole udp qui est un protocole donc non connecté pour faire ça on va utiliser des sockets alors regardons notre exemple on va regarder notre serveur alors au niveau du serveur donc on voilà c'est le programme serveur donc l'adresse ip donc on va utiliser l'interface locale 127 001 et on prend donc un port on crée notre socket alors très important quand on crée la socket voilà donc là on va préciser qu'on utilise donc un datagramme donc c'est à dire qu'on va utiliser le protocole udp pour communiquer on lit la socket à l'adresse ip et au port d'écoute et on rentre dans une boucle infinie donc on va attendre des informations je démarre le serveur j'agrandis un petit peu voilà alors qu'est ce qui fait le serveur donc il écrit qu'il attend des infos et là il se retrouve bloqué donc il attend des informations et tant que les informations ne sont pas envoyées il reste à ce moment là donc là il est bloqué une fois qu'il aura reçu des informations il sera d'où viennent qui lui a envoyé et quelles sont les données les données à son binaire donc on les décode pour les récupérer en utf 8 et après on se contente d'afficher les données reçues et quel a été port utilisé par le client lors de cette communication alors on va maintenant on va regarder le programme client voilà je décale un petit peu ah oui alors nantoni si vous voulez ouvrir deux deux instances du programme il faut aller dans outils options et ici il faut décocher n'autoriser qu'une seule instance de tony donc quand on fait ça ça permet d'avoir les deux programmes tony qui fonctionnent simultanément donc d'avoir deux deux processus qui fonctionnent ensemble donc pour cela on a notre serveur qu'attend et notre client donc on va le démarrer une fois comme ça on il est démarré on envoie un message donc par exemple coucou quand j'ai pas fait entrer les pas envoyer et ici donc le serveur il attend je décale un petit peu hop et donc là le serveur il a reçu donc l'information beaucoup donc en 65 207 la souké qui a été créée pour la pour la réception alors qu'est ce qui se passe ici au niveau du client donc c'est assez simple donc pareil on crée la soquette on est en udp sinon ça peut pas fonctionner on réaffiche donc le port à qui à quel serveur on s'adresse donc il est son adresse ip et sur quel port ici on récupère la donnée qu'on vous envoyer donc on l'encode très important donc aller en utile fit on la passe en binaire et on scène de tout donc on l'envoie qui vers cette adresse ip sur ce port là et après on clôt la la soquette on arrête la communication donc là tout va bien voilà on a fait un premier envoi on peut faire voilà on peut faire un deuxième envoi bonjour comment ça va hop on envoie et on dit c'est fini donc l'arrivée à ce stade si on réfléchit un rapport à ce qu'on a fait en tcp bon quel code il est différent mais on dit fondamentalement il n'y a pas énormément de différence alors la vraie différence c'est qu'on est en non connecté c'est à dire que par exemple si j'arrête le serveur il écoute plus maintenant si j'essaye de faire fonctionner mon client alors qu'est ce qui va se passer on démarre le client puis on fait notre fameux coucou coucou on envoie et là pour client tout est ok c'est à dire que on lui a donné une information il a encodé il l'a envoyé vers cette ip vers ce port et pour lui tout est ok c'est à dire que les données ont été envoyées et ok ça c'est vrai mais le client il est même pas au courant si elles ont été lus ou pas donc voilà alors ce qu'on va faire là on va faire un autre exemple on va faire un retour quand le quand le quand le serveur il reçoit une information il va renvoyer le nombre d'octets reçu donc va falloir commencer à construire notre réponse donc réponse égale là on va mettre un texte puis on va mettre le nom docteur donc laine de données voilà et puis voilà donc ça c'est notre réponse et donc on va l'envoyer donc avec notre socket serveur on va faire un send send tout mais les données qu'on souhaite envoyer donc la réponse la réponse est l'unique f8 donc faux ou l'encode en binaire et après il faut dit qu'on dise à qui on l'envoie donc voilà envoyé à celui qui nous envoie une information tout à l'heure donc ça on sauvegarde ça maintenant on va aller regarder le code du client alors lui une fois qu'il a envoyé il va se mettre en réception de message du serveur donc on dit on veut recevoir des données de la part de qui on s'en moque et donc voilà la socket client rcd rome cv je vais y arriver from et la taille du buffer de réception comme 4 1096 et une fois qu'on a fait ça on va afficher les données voilà donner et il faut les décoder pour les faire repasser du binaire vers l'utf 8 donc là on enregistre tout ça on démarre le serveur donc là il ya un ici j'ai fait une boulette donc toc donc on démarre le serveur il est en attente d'information donc comme tout à l'heure notre client il va démarrer voilà il démarre on lui donne un message coucou et là voilà il reçoit la réponse du serveur qui lui dit que ça fait 6 octets de longueur donc ici voilà on a bien reçu coucou et on a calculé la réponse calculer le nombre d'octets et on a envoyé cette réponse voilà donc écoutez on a fait le tour on a donc on va résumer ça alors au niveau du serveur un serveur udp donc qu'est ce qui est important c'est quand on crée la socket donc là on en ipv4 donc on dit qu'on veut faire de l'udp ensuite on fait notre notre bind pour pour lier le port en écoute ensuite dans notre boucle de réception voilà ici on sait rcv from parce que on va voilà on récupère c'est pas un rcv c'est on n'est pas en mode connecté en mode déconnecté donc c'est cette méthode là qu'il faut utiliser ici un serveur close donc faudrait prévoir au niveau de la boucle une manière de sortir de cette boucle proprement n'ont pas d'arrêter brutalement serveur pour que le serveur close soit la socket soit soit close et bien sûr ne pas oublier le décode côté client donc ce qui est important c'est pareil création de la socket en db on comme on dit on fait un traitement qui nous permet de récupérer ben voilà une donnée à envoyer scène de tout donc on dit à qui on l'envoie c'est très important mais pareil on n'est pas en mode connecté donc on lors de l'envoi on précise bien l'ip et le port et bien sûr on encode ce qu'on envoie en binaire et ensuite on clôt la socket quand on a fait le tour de tout ça écoutez bas sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir